J'étais observateur du travail de Robert Lepage, le cinéaste et metteur en scène québécois. C'était un spectacle qui s'appelait « Les sept branches de la rivière Euta » et qui s'est construit, qui s'est composé sur plusieurs années, qui finalement a duré sept heures. Dans le travail de Robert Lepage, chaque comédien est créateur de son propre personnage, de son propre rôle. Il construit son rôle et j'ai vu Robert Lepage, à la veille d'une étape de travail, enlever un monologue entier à une actrice pour le donner à une autre actrice. Il avait été créé par la première et elle s'est sentie tout d'un coup dépossédée. J'ai trouvé ça terrifiant et en même temps extrêmement passionnant, enrichissant. Et ça m'a fait réfléchir sur le travail de l'acteur. Je trouve que c'est une sacrée leçon d'humilité et c'est peut-être ça le travail de l'acteur. Ça s'est passé un matin, très tôt. J'ai été réveillé par sa respiration, une respiration anormale. Je l'ai sortie du lit, la tête trempée de sueur et le visage boursouflé. Je l'ai aspirgé d'eau, je ne savais pas quoi faire d'autre. Son visage continuait à enfler. J'ai paniqué. J'ai pu joindre un médecin. Il m'a dit, si sa gorge se bouche, si elle arrête de respirer, il faudra lui faire une trachéotomie. Une trachéotomie. J'ai dit que je ne pourrais pas. Il m'a dit, vous devrez le faire. Vous aurez deux, trois minutes, c'est tout. Ma femme était comme folle. C'était toute notre vie, notre petite Zoé, vous savez. On est parti en catastrophe, ma femme a pris le volant. J'avais notre petite fille dans les bras. J'essayais de lui chanter quelque chose pour l'accalmer. 80 kilomètres. Un voyage interminable.